Alors que l'on franchit la morne Palestine, le chemin s'engagea dans une dépression qui paraissait descendre aux entrailles du globe comme une plaie taillant la chair du continent. Le couvert s'éclaircit, puis d'un coup disparut. L'on eut dit qu'un poison, qu'un magique fléau, minait tout végétal, fanait toute corolle. Dans cette aridité subsistait, seul, chétif, des arbustes sans feuilles aux branches squelettiques. La bardane épineuse aux pétales crochus, le vireux plantagon, l'asphodel écoeurante, dont la tige étiolée serpentait dans la vase. Le sable dégageait des miasmes sulfureux, des flammes par moments dansaient dans les marais. L'air semblait pénétrer de vapeurs suffocantes. Dans le fond de l'abîme, on distinguait un fleuve qui charriait en silence un flot trouble et sommâtre. Quelquefois, l'on croisait un pâle religieux, psalmodiant la prière à son Dieu mystérieux, comme un ange égaré dans ce lieu de ténèbres. La troupe s'arrêta, saisie par ses prodiges. Tous demeuraient figés, refusant de marcher, car ils avaient compris où mener cette voie. L'ami de l'hégémone, Héphestion, dit alors, « Sache bien que d'ici, jamais l'on ne revient. Retournons sur nos pas, car il est encore temps. » Mais le fils d'Olympia résolument répond, « Comme fit Héraclès, pourquoi n'irais-je aussi ? » Puis, calme étrangement, il pria l'hectonien pour s'avancer enfin vers l'infernal entrée. Devant ses pas bientôt, parut un lac immense. Vers la rive sinistre, il marcha lentement. Ses pieds mal assurés s'enfonçaient dans la vase. Malgré sa peur intense, il atteignit la berge. Sur le gouffre béant, il pencha son visage. Les ondes pétrifiées hérissaient la surface comme un léger frisson parcourant l'étendue. Le tronc d'un arbre mort prolongé d'un rameau dérivant au lointain paraissait devenu la barque de l'enfer et son hochet funèbre. Dans la profondeur gloque, il discerna soudain les tourbillons mouvants d'êtres abominables, tête sans nez, sans bouche à la chair pantelante. Certaines paraissaient remonter du marais pour tenter d'échapper au serment des trois sages. Les pâles érénies dans les courants furieux sans fin les poursuivaient pour les rendre à Corée. Sondant la transparence, Alexandre aperçut la demeure engloutie du tacitur d'Hades, le ténébreux palais de marbre parangon. Les portes sont d'ébènes, incrustées de jets ternes. Les fenestres trop étroits sont tels des soupiraux, de blafards de lueurs, de livides silhouettes dans les mornes salauds où carreaux fumés tremblent. Nulle décoration néguait cette bâtisse, hors la froide harmonie de la pierre uniforme. Jusqu'au plafond des nus, horizon de l'érable, s'étendent les jardins au pavé d'Amphibole. Dans les sombres massifs, d'arômes et chrysanthèmes, butignent des noctis au ton fuligineux. Les stèles de Gabbro, les cipes de Basalpes, se dressent dans les trous des tombes entrouvertes. Si noir est la pelouse entourant les parterres que les cyprès massus n'y tracent aucune ombre. De la voûte plombée que nul astre n'éclaire, les charbonneux flocons silencieusement tombent. Soudain, grandit un souffle en portant la vision. L'étendu chavirin dans un grondement sourd, la trouée s'élargit, le tartare apparu. Les gémeaux n'entendit, la roue de feu tournée, la vie de main saisir, le mirage d'un mai, l'eau tombée du tonneau, l'Europe maudit roulée. Puis il vit au-delà des formes terrifiantes qu'on ne peut concevoir et qu'on ne peut décrire, des éclairs sans teint, vapeurs sans contours, sans nom, des secrets mystérieux que les mortels ignorent. Mais un brusque ouragan s'empara de l'abîme. L'onde alors devint plus foncée que la poire, qu'en surgit l'animal, ouvrant sa triple gueule. Vivement l'hégémone regagna le sentier, prenant garde pourtant de ne point se tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada